Hey yo tout le monde c'est la Claims Team, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment avoir Pomme Dramour dans Pokémon Ecarlaté Violet, le masque turquoise donc il faut savoir que Pomme Dramour c'est une évolution de Vert Pomme donc je vais d'abord vous montrer comment obtenir Vert Pomme très rapidement et ensuite je vais vous montrer comment faire évoluer votre Vert Pomme en un Pomme Dramour bien évidemment si vous possédez déjà un Vert Pomme vous pouvez directement le faire évoluer et passer à l'étape suivante également avant que la vidéo commence je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si notre contenu vous plaît ça nous soutient énormément donc tout d'abord pour trouver un Vert Pomme je vous invite à aller au Couteau Pomme donc c'est juste à côté de Jadrode donc si je dézoome au maximum hop comme ceci on voit que c'est vraiment juste ici en bas de la carte au tout début et ici vous pourrez trouver facilement des Vert Pomme donc vous voyez que c'est vraiment plein de pommiers de partout et vous en avez un de manière sûre il me semble juste ici voilà un Vert Pomme Terra Crystal donc moi je ne vais pas le capturer parce que j'ai déjà un Vert Pomme et je vous retrouve pour vous montrer comment le faire évoluer donc moi ce que je vous invite à faire c'est vous rendre juste ici à Jadrode comme je viens de le faire et il va falloir se rendre juste ici au bâtiment qu'il y a juste là donc on va définir comme destination juste ici on va prendre Coréidon, Miréidon dans mon cas et on va donc se rendre juste là-bas donc vous verrez que c'est pas très loin la zone n'est pas très grande mais si vous voulez être guidé comme ça je vous montre exactement comment y aller il est shiny ? c'est une blague il est shiny là attendez oh non la dinguerie la dinguerie bon bah je vais le capturer les gars je vous retrouve après ok dinguerie ok je tourne un tuto et directement un shiny on est où ? en plus je l'ai vu à côté je me suis dit non c'est sûr que j'ai vu qu'en fait Austin John Playz sur son Twitter américain avait dit qu'il avait eu ce shiny là en random et juste après c'est quoi cette dinguerie on voit d'ailleurs le professeur Jacques derrière sûrement pour un tuto après mais nous on va pas s'intéresser plus que ça donc on continue notre route là où on en était après ce petit shiny hop 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 on va tracer c'est encore tout droit c'est vraiment pas très loin vous allez voir hop le petit magnétique bug incroyable tac 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 on continue notre route hop là on va passer par dessus la rivière qui est juste ici et vous voyez c'est le bâtiment qui est juste là-bas préparez-vous à avoir au moins 500 poké dollars mais je pense que de toute façon 500 poké dollars c'est vraiment une banalité et en fait vous voyez ici alors à droite de ce petit bâtiment on va hop quitter ça et on a ici plein de petites pommes donc des pommes nectar pour 500 à l'unité donc du coup hop pommes nectar 500 à l'unité j'achète directement maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mon petit verre pomme dans les boîtes PC c'est parti donc hop je vais le prendre dans mon équipe directement verre pomme niveau 1 voilà on perd pas de temps et ensuite on va dans le sac juste ici hop on va dans les objets spéciaux juste ici et il me semble que les objets d'évolution donc ils sont à peu près au milieu on va passer voilà ok et donc vous allez donner la pomme nectar c'est bien la pomme nectar pas la pomme sucrée ni acidulée c'est la pomme nectar qu'on va donner juste ici à notre verre pomme c'est parti donc là on va avoir l'évolution quoi verre pomme évolue donc n'appuyez pas sur B parce que vous allez annuler l'évolution et donc gâcher un objet bon il coûte 500 poké pièces c'est pas non plus et donc voilà le petit pomme d'amour qui est assez magnifique et donc c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura aidé on va quand même aller regarder le petit talent qu'il va avoir numéro 36 dans le pokédex de cet antiria on va regarder si il y a des talents particuliers hop on va quitter ça on va aller là pomme d'amour résumé il n'y a pas de niveau spécial à avoir et talent gloutonnerie sphème ok assez intéressant donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à liker cette vidéo ça nous soutient énormément on se dit à très bientôt salut les aventuriers merci 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 merci